J'ai acheté un sac Vuitton sur internet, comment savoir si il est authentique grâce à sa facture ? Aujourd'hui, je t'explique tout ! Bienvenue dans l'école de luxe, c'est la plus rentable de l'année puisqu'elle est entièrement gratuite. Il suffit de t'abonner à mon compte pour t'inscrire. Si le sac que tu as acheté est plutôt vintage, tu recevras ce genre de facture. S'il date de 2016 ou plus récemment, tu recevras une facture de ce type. Commençons par la facture vintage. Tout est une question de texture. C'est une enveloppe avec la signature en noir. On s'aperçoit que le papier qui est jaune a des rainures verticales. Et si on regarde sur le côté droit, on a la signature Louis Vuitton qui est comme incrustée dans le papier. Au niveau de la présentation, c'est toujours la même. On a le nom et l'adresse de l'acheteur tout en bas, la date et l'heure, le mode de règlement, le montant de la TVA, très important parce que ça, les contrefacteurs n'arrivent jamais à le refaire. Si tu as acheté un sac qui date de après 2016, tu recevras ce genre de facture. Ce qui peut être intéressant avec ce packaging-là, c'est de retourner le pli qui est juste ici, comme un numéro de série, mais pour le packaging, je suis persuadée que les contrefacteurs, ils ne font pas ça. Et maintenant, si on se concentre sur les papiers, Louis Vuitton n'a pas fait les choses à moitié puisque si on déroule le ticket de pièce, on se retrouve littéralement avec il faut lire chaque ligne.